Les Jeux Olympiques aux portes de son tour. Dans cette commune de Soursac, en Haute-Corrèze, plusieurs activités sportives étaient réunies mercredi dernier. Le dispositif, mis en place par le comité départemental olympique et sportif de la Corrèze, permet l'inclusion par le sport. La flamme du cœur, c'est un prétexte pour faire de la mixité sociale. Ce qu'on souhaitait, c'est profiter un peu de l'occasion des Jeux Olympiques pour vendre du sport à tout le monde et notamment à ceux qui en sont le plus éloignés et en particulier les personnes en situation de handicap ou les personnes en difficulté sociale. Accompagnés par orchestre à l'école du sel, les 600 participants d'établissements scolaires et instituts médico-sociaux ont ainsi pu découvrir des sports peu accessibles. L'accès à des sports souvent méconnus, effectivement, il n'y a pas des salles d'escrime dans tous les villages de Corrèze, c'est une évidence, ni de murs d'escalade. Donc c'est une volonté de mettre le sport à la portée de tous et d'amener le sport vers les gens. Amener le sport dans les gorges de la Dordogne, ce n'est pas un hasard. On voulait aussi valoriser la Corrèze. Donc on sait fort bien qu'Argenta-Beaulieu, beaucoup de monde connaît, etc. On connaît beaucoup moins la Haute-Corrèze. Et donc on a eu un partenariat notamment avec l'association de villages en barrage, que vous connaissez tous, et qui nous a aidés à construire un peu les itinéraires, notamment pour la randonnée pédestre, et de découvrir ces paysages que peu de monde connaissent. Et ce sont 300 embarcations qui ont navigué au milieu de ce décor durant toute l'après-midi jusqu'à Aurillac pour une balade de 7 km. N'oublions pas cet aspect que j'ai évoqué au départ, qui est la mixité sociale et la solidarité entre des mondes qui ne se rencontrent pas toujours. Mais le sport permet ces rencontres. Une intégration du handisport importante, puisque la moitié des personnes en situation de handicap ne pratiquent pas ou peu d'activités physiques, souvent à cause d'un manque d'accessibilité.